bonjour aujourd'hui on doit continuer notre cours sur la lithotripsie le chapitre à traité concerne l'analyse des principaux technologies de la lithotripsie donc ce schéma là montre les principaux technologies utilisées en lithotripsie surtout pour la production ou bien la génération des ondes de choc ainsi que de leur focalisation donc comme vous voyez dans ce schéma comme vous voyez dans ce schéma qui montre les principes du générateur électro hydraulique en A et le générateur électromagnétique en B ainsi que le générateur piése électrique en C donc pour l'image A qui concerne le générateur électro hydraulique il est constitué par un objet semi ellipsidoïde de réflexion qui contient dans son foyer un système à décharge électrique et qui permet de produire des ondes de choc après réflexion sur les parois de ce système semi ellipsidoïde donc il converge vers ce qu'on appelle la zone focale pour le B c'est un électromagnétique générateur de production des ondes de choc on a ici une bobine et une membrane ainsi qu'une lentille acoustique cet ensemble là permet de produire des ondes de choc et les focaliser dans la zone focale le troisième élément c'est un générateur piése électrique qui utilise une matrice sphérique d'éléments piése électriques après génération des ondes de choc ils sont focalisés aussi dans la zone focale dans ce qui suit on doit traiter générateur par générateur commençons par le générateur électro hydraulique comme vous voyez dans le schéma celui-ci là donc la génération des ondes ce type de générateur utilise une source ponctuelle entre deux électrodes placées dans l'eau qu'on voit ici une décharge électrique violente donne naissance à une bille de vapeur la grande vitesse de dilatation de cette bille crée une onde de choc sphérique donc voilà la première étape de la génération de l'onde de choc en utilisant des électrodes qui permet de créer une bille de vapeur après dilatation à grande vitesse ça entraîne la production d'ondes de choc sphérique qu'on voit dans le schéma suivant voilà ici notre électrode il y a création des ondes de choc puis après les ondes de choc sphérique la réflexion après la décharge électrique donc la focalisation des ondes de choc comment ça se fait l'espace inter électrode l'onde étant placé au premier foyer d'une semi-ellipsoïde de réflexion l'onde de choc générique est partiellement réfléchie et focalisée au second foyer des réflecteurs l'énergie électrique est fournie par un condensateur d'une capacité généralement de 0,1 µF régulièrement rechargée par une alimentation en tension entre 12 et 20 kV voilà le schéma qui résine tout ce qu'on a dit dans le paragraphe précédent donc vous aurez un semi-ellipsoïde ce semi-ellipsoïde représente deux foyers le foyer F1 et le foyer F2 le foyer F1 c'est pour la production des ondes de choc en utilisant les électrodes et le foyer F2 de cette ellipsoïde ça représente la zone focale et tout ça se fait par une décharge électrique au niveau de des électrodes de l'électrode maintenant parlons de la transmission de l'onde la transmission de l'onde de choc entre le générateur et le poisson se fait dans un milieu de couplage constitué d'eau dégazée ça veut dire où il n'y a pas de gaz ce qui valable également pour les autres types de générateurs afin d'éviter la formation de billes qui absorbent et diffusent une partie importante de l'onde l'eau est maintenue dans une poche de silicone la pression obtenue au point focal a une amplitude de l'ordre de plusieurs dizaines de mégapascales donc la pression obtenue dans cette zone focale ici donc elle est de l'ordre de quelques dizaines de mégapascales donc qu'est-ce qu'on utilise ici ? on utilise une poche d'eau d'égazée qui est protégée par du silicone une membrane en silicone donc ça se rappelle comme ce qu'on a déjà dit en échographie donc pour la transmission des ondes créées par une onde par une sonde échographique pour que ces ondes se transmettent à l'intérieur de corps humain on utilise quoi ? le gel donc c'est la même chose ici on utilise l'eau d'égazée pour faciliter la propagation des saisons de chocs à l'intérieur de corps humain voilà ici un graphique qui permet de montrer l'intensité de transmission ou bien le coefficient d'intensité de transmission en fonction avec l'impédance en ray d'oeil donc pour l'air qu'on voit ici l'intensité coefficient ou bien le coefficient de transmission elle est faible pour le soft ici ça veut dire l'intensité donc il est égal à 1 donc il y a une meilleure transmission par contre pour le calcul rhénal kidney stone est de l'ordre de 0 donc il est aussi meilleur donc soit l'intensité soit le l'intensité ça permet de donner un bon coefficient de transmission des ondes de choc amélioration des performances des électrolytes donc qu'est-ce qu'on fait l'ajout d'électrolytes dans l'eau on la rende en faiblement conductrice permis d'accroître considérablement les performances des électrolytes électrohydrauliques pour inconductivité de l'ordre de 7,8 en centimètres il n'y a plus donc de latence et la décharge du courant est amortie la pression générée augmente de 10% et la pression au point focal de 50% l'usure des électrodes est enlite à des effets thermiques la vaporisation de métal est fortement atténuée dans l'électrolyte ce qui réduit le phénomène d'érosion des électrodes donc la protection des électrodes ça vient de quoi sur l'intervention en ce qui concerne l'électrolyte dans l'eau maintenant passons au deuxième type de générateur d'ondes de choc c'est le générateur électromagnétique ce générateur utilise une source étendue n'est pas ponctuelle comme on l'a dit dans le dernier paragraphe le paragraphe précédent ce générateur utilise une source étendue constituée par une membrane métallique le principe est celui de l'éroparle une capacité chargée entre 16 et 22 kV est brutalement déchargée à travers une bobine électromagnétique au moins de 5 microsecondes le courant à l'intérieur de la bobine induit un champ magnétique intense qui repousse la membrane métallique cité en regard le déplacement de la membrane crée une onde de pression qui en se propagant à l'intérieur d'un cylindre se transforme en onde de choc la focalisation est ensuite obtenue à l'aide d'une lentille acoustique donc on matérialise ça avec un schéma qu'on doit voir après il existe également une variante dans laquelle la membrane est cylindrique l'onde de pression est générée de manière radiale et focalisée par réflexion sur la surface d'un semi-parabole ouïde ce principe est utilisé par notre société voilà le schéma qui résume cette technologie on a deux types A et B le modèle A on a quoi on a une bobine qui est alimentée par un courant électrique et donc vous avez quoi une bobine ainsi qu'une lentille pour la focalisation lorsqu'on décharge un courant électrique dans la bobine lorsqu'on décharge un courant électrique dans la bobine dans un temps de quelques microsecondes donc il y a quoi il y a un déplacement brutal de cette membrane ce qui crée une onde de choc en face de cette membrane et cette onde de choc elle doit être focalisée dans la zone focale à l'aide de la lentille acoustique l'autre modèle de création de l'onde de choc on utilise un mécanisme cylindrique électromagnétique source donc il y a production de l'onde de choc dans cette partie cylindrique comme on l'a déjà dit il existe également une variante dans laquelle la membrane est cylindrique l'onde de pression est générée de manière radiale et focalisée par réflexion sur le semi-paraboloïde voilà la membrane et les cylindriques après création de l'onde de choc donc il y a une propagation radiale des ondes de choc puis il y a réflexion sur le semi-paraboloïde ici et après réflexion l'ensemble des ondes de choc sont focalisées dans un point bien déterminé de l'espace donc pour le principe des générateurs électro électro magnétiques il y a deux modèles le modèle A et le modèle B maintenant passons au générateur piezoélectrique ce générateur également à source étendue c'est pas ponctuel ça veut dire il prend un peu d'espace il utilise de petits éléments piezoélectriques dont la particularité est de se déformer sur l'action d'un champ électrique ces transducteurs sont disposés sur la face interne d'un segment de sphère lorsque les sommets à une décharge électrique ils se dilatent brusquement puis reviennent à leur état initial après un certain nombre oscillation l'onde acoustique ainsi générique se focalise naturellement au centre de la sphère des exemples de ce type de générateur qui nous intéresse particulièrement comme vous voyez ici dans le schéma suivant voilà un organe sémisphérique où on a déposé les pièces piézées électriques on fait une décharge électrique sur les pièces piézées électriques donc qu'est-ce qu'il y a ? il y a compression lorsqu'on arrête le corps électrique donc il y a décompression et donc vous avez quoi ? vous avez protection d'une onde de choc qui a cette forme là qui fait plusieurs oscillations avant l'arrêt mais dans un temps très court de quelques microsecondes prenons un exemple qu'on voyait dans le schéma suivant voilà un ensemble de pièces piézées électriques qui sont déposées sur un carrosphérique après une décharge électrique donc il y a quoi ? il y a génération des ondes et tracons qui sont focalisées dans un point bien déterminé donc la petite de tir montrée dans cette figure se présente comme une copole de secondes qui a centimètres de diamètre ces relacés sont disposés sur cinq transducteurs piézées électriques disposés sur trois cycles concentriques le premier cycle le deuxième et le troisième la disposition sphérique des transducteurs permet une focalisation naturelle des ondes démises au centre de la copole une ouverture a été pratiquée afin de permettre le passage d'un sonde écographique en ligne avec la petite de tir donc cette zone là voilà on a fini les trois types de générateurs qui permettent la production et la focalisation des ondes ultrasonores on a le générateur électro-hydraulique le générateur électro-hydraulique le générateur électromagnétique et le générateur piézé électrique maintenant on doit parler des avantages et inconvénients des différentes technologies des générateurs donc dans le cas de la chirurgie le critère de réussite de la thérapie est l'élimination de tout calcul au niveau des voies urinaires et la préservation de la fonction urinale il est mal easy de donner un critère de réussite fiable dans le cas de la léthotricie extra-corporale en effet cette technique n'élimine pas les calculs à proprement parler mais il les fragmente afin de permettre leur évacuation par les voies urinières on a déjà dit ça dans l'introduction de la précédente vidéo donc cette élimination n'étant pas toujours complète ni immédiate on observe généralement au bout de quelques jours la persistance de fragments lithiasiques en général en fonction de la taille et de la composition chimique de ces fragments les auteurs d'études cliniques estiment soit qu'ils seront spontanément éliminés de l'organisme et conclient à un succès thérapeutique soit qu'ils persistent et conclient alors à un échec du traitement or il n'existe actuellement aucun consensus concernant la taille des fragments résiduels dont on suppose qu'ils seront éliminés celles-ci varient entre 1 et 5 mm selon les auteurs aucune étude alors actuelle ne permet de prédire à partir de quelle taille et quelle durée après le traitement des fragments résiduels sont-ils éliminés donc tout ça ça reflète quoi de l'incertitude concernant la thérapie par les titres-ci surtout en ce qui concerne l'élimination des fragments obtenus après la fragmentation par les ondes de choc des points de vitail et des points de vie durés de leur élimination après le traitement donc pour chaque générateur étudié l'évolution de la pression au point focal a été misé ainsi que les dimensions de la tâche focale comme on a déjà dit dans le chapitre précédent de moins 6dB la comparaison entre les différents titres-ci est basée sur l'étude des paramètres suivants la pression maximale et minimale au point focal ainsi que la déviation standard caractérisant la reproductibilité du tir le temps de monter et la durée totale de la pression les dimensions de la tâche focale l'intensité acoustique calculée sur une période de répétition et sur la durée de la pression l'énergie acoustique dans nos volumes focales le gain d'antenne calculé comme le rapport du diamètre des vaisseaux au niveau des générateurs et des diamètres focales à moins 6dB donc la figure suivante d'après donne des formes de pression normalisée au point focal pour un générateur électrohydraulique puis électrique et électromagnétique et électroconductif l'écart temporel entre deux points est de 20 ms et l'axe des abscisses est gradi en microsecondes les formes de pression sont toutes des sinusouides amortis mais diffèrent au niveau de la durée de l'impulsion et de la quantité de solidation la figure 1.3 juste à côté donne les répartitions de pression normalisées selon l'axe de propagation pour les quatre types de générateurs le point d'abscisse 0 et le point focal le sens de propagation est de gauche à droite sur toutes les cours voilà tout ce qu'on a dit sur ce texte et le résumé dans les graphiques suivants on a sur la figure 1.2 les pressions typiques normalisées au point focal d'un générateur électrohydraulique A piézot électrique en B et pisé électrique et électromagnétique en C donc toujours la forme d'un ond c'est un sinus ruide amorti et la figure juste à côté montre la distribution de pression normalisée selon l'axe de propagation pour un générateur électrohydraulique piézot électrique électromagnétique on a les pressions positives sur cet axe et les pressions négatives voilà les pressions positives et négatives positives et négatives donc on voit l'ensemble des différents générateurs ils ont presque la même à lire mais quand même elles défèrent légèrement d'une technologie à l'autre donc les conditions générales sont les suivantes les formes temporelles de la pression présentent des alternances négatives source de cavitation plus ample et plus longue dans le cas des générateurs électrohydrauliques électromagnétiques qu'au piézot électrique ça veut dire les pressions négatives ça veut dire c'est cette partie là donc il est plus importante comme on a dit dans l'électrohydraulique électromagnétique qu'au piézot électrique si c'est le piézot électrique on voit ici si c'est le piézot électrique a et b ce sont les électrohydrauliques et électromagnétiques la pression maximale piplisse varie de 20 jusqu'à 115 environ mégapascals les valeurs piplisse ça veut dire cette partie là les plus élevées sont obtenues avec les générateurs piezuélectriques puis vient les générateurs électrohydrauliques électromagnétiques qui sont assez équivalentes pour ce paramètre la durée de l'impulsion varie en sens inverse il est très petite pour les générateurs piezuélectriques et plus grande pour les générateurs électromagnétiques électromagnétiques la pression minimale varie de 3 jusqu'à 10 mégapascals environ mais l'influence des types de générateurs n'est pas importante l'air focale de 3 jusqu'à 400 millimètres carré les valeurs les plus importantes sont atteintes par les générateurs électrohydrauliques puis par les générateurs électromagnétiques plus électriques donc en gros il y a quelques différences des points de vue les pressions maximales positives les pressions négatives l'air de la zone focale et tout ça ça rentre dans le cas de la diversité des différentes technologies utilisées l'énergie de nos volumes focales est la plus importante pour les générateurs électrohydrauliques qui conviennent les générateurs électromagnétiques plus électriques la reproductibilité des tirs est la moins bonne pour les générateurs électrohydrauliques et l'est excellente pour les générateurs plus électriques l'ordre de pression en points focales est fortement choqué pour les générateurs électrohydrauliques pour les générateurs électromagnétiques il n'est pas il n'est qu'à forte puissance de fonctionnement donc on voit l'ensemble de ces graphiques montre l'allure de l'onde de choc mais on note des variations suivant la technologie la technologie au niveau de la pression maximale puis plus la pression négative puis moins la forme de l'onde ainsi que le nombre d'oscillations avant son amortissement l'énergie dans la zone focale la taille de la zone focale tous ces paramètres là ça permet de différencier un générateur contre l'autre et donc cette partie concernant la production et ce qu'on appelle la génération d'ondes de choc ainsi que sa focalisation il est fini par cet exposé concernant le l'utilité de ces trois générateurs d'ondes de choc donc avant d'entrer pour une autre partie concernant les mécanismes de fragmentation du calcul rénaux le mécanisme de fragmentation du calcul rénaux on doit traiter les mécanismes de ce vaut le coût de marteau l'effet de Spires et l'effet de Scuzzi le coût de marteau lorsque l'onde de choc arrive sur la face avant du calcul la différence d'impédance et la propagation de l'onde génère des fortes contraintes mécaniques à l'intérieur du calcul c'est l'effet de marteau concernant l'effet de spire de spire l'onde se réfléchit sur la face arrière et va se propager dans le sens inverse à l'onde de compression provoquant une forte contrainte sur la face arrière le calcul se fracture alors généralement par l'arrière c'est l'effet de spire concernant l'effet ce qu'on appelle de Scuzzi l'onde de choc se propage plus vite dans le calcul qu'on donne les tissus l'entourant il se forme donc une contrainte sur la surface latérale dit au déphasage des deux ondes qui compriment le calcul de manière quasi statique c'est l'effet de Scuzzi qui tend à fracturer le calcul parallèlement à la direction de propagation voilà un schéma qui permet de résumer ces différents mécanismes donc le principe de fragmentation d'un calcul par les ondes de choc extracorporelles voilà le calcul voilà l'onde de choc incidente la pression positive et la pression négative donc ces ondes de choc donc il y a interaction avec la surface puis une partie qui entre à l'intérieur de notre calcul donc il y a production des ondes de tension et puis des réflexions sur la face arrière et le résultat final c'est quoi c'est quoi c'est ce sont des fissurations au niveau de notre calcul ainsi qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle la cavitation la cavitation ça veut dire une chute de pression du liquide au niveau du liquide qui entoure le calcul dans cette partie là lorsqu'il y a chute de pression donc il y a une essence de la vapeur ou bien des bulles de gaz après leur affaissement ou bien l'affaissement des bulles il y a protection de ce qu'on appelle des micro-G de ce liquide avec une très grande vitesse c'est ce qui entraîne aussi des contraintes sur cette face et ça participe à la fragmentation aussi du calcul voilà l'effet de scusine comme on a déjà dit donc voilà l'onde de choc le pic positif et le pic négatif ici c'est la cavitation qui est née sur le liquide qui se trouve aux alentours de notre calcul et ici il y a création des contraintes sur les faces latérales par les filles de scusine et tout ça ça participe à à la fragmentation du calcul les filles de spayation comme on a déjà dit donc ça rentre dans le cas de la réflexion sur la partie postérieure du calcul donc il y a des contraintes sur la partie postérieure des contraintes sur les faces latérales des contraintes sur les faces avant par ce qu'on appelle la cavitation tous ces phénomènes là participent à la fragmentation du calcul en des petits fragments l'impédose acoustique du calcul rénon est de 5 à 10 fois supérieure à celui du tissu biologique mo ce qui va agir fortement sur la propagation des ultrasons maintenant on doit traiter un autre phénomène qui s'appelle le phénomène de pression de radiation donc à côté de ces contraintes liées aux oscillations de pression de l'onde les ultrasons génèrent sur les tissus qu'elles traversent une forte une force de pousser c'est le phénomène de pression de radiation on peut comprendre ce phénomène simplement par les transferts de quantité de mouvements de l'onde dans les tissus ces derniers ne réagissent pas assez vite aux autres transitions entre phases de pression positive et négative le mouvement de tissu se trouve alors déphasé par rapport à l'onde acoustique en moyenne sur plusieurs périodes l'énergie transmise au tissu à cause de ce déphasage se traduit en partie par un transfert d'impétition dans le sens de propagation de l'onde ce transfert génère une force susceptible de provoquer le déplacement du tissu dans un champ de l'uniforme la pression de radiation crée des gradients de pression qui peuvent provoquer l'apparition de contraintes de courants en milieu fluide ces courants peuvent se produire à l'échelle de centimètres ou bien des micro ce qu'on appelle les micro coraux donc on résume ces mécanismes en gros donc il y a trois types le code marteau le code spayation le code squeeze-in tous ces mécanismes-là ainsi que ce qu'on appelle la cavitation ces mécanismes-là ça participe à création des contraintes au niveau du calcul rénal et le résultat final c'est la fragmentation de ce calcul en petits fragments qui peuvent être éliminés ultérieurement dans les voies urinaires maintenant on doit parler un petit peu qu'est-ce que la cavitation ultrasonante la cavitation d'une manière générale mais ici on doit traiter ce qu'on appelle la cavitation ultrasonante des points de vue strictement physiques pour un liquide pur sans aperty sans gaz de saut la cavitation se rapproche thermodynamiquement de l'ébullition puisqu'il s'agit dans les deux cas d'une transition de phase liquide-vapeur pour les deux phénomènes il y a création de bulle de vapeur au sein d'un liquide et création d'un mélange des phasiques vapeur-liquide on distingue ces deux phénomènes comme souhait c'est un processus de nucléation de bulle de vapeur d'un liquide dit à un habillissement de la pression à température constante d'abord qu'est-ce que la cavitation on a un liquide surtout le liquide biologique qui nous intéresse c'est qui entoure le rein qui entoure le calcul la composante négative de la pression dans l'onde de choc cette composante négative ça veut dire qu'il y a une chute de pression dans le liquide et physiquement lorsqu'il y a une chute de pression de manière importante il y a quoi ? il y a vaporisation de ce liquide ou bien création du bulle de vapeur à l'intérieur de ce liquide donc si la nucléation du bulle de vapeur dans un liquide dit à l'abaissement de la pression voilà c'est ça la cavitation la cavitation acoustique lorsque l'amplétite de l'onde ultrasonore augmente il peut y arriver que la dépression ça veut dire la chute de pression au sein des liquides soit assez grande pour provoquer la formation de cavités et leur évolution en vue des bulles de taille micrométrique voire millimétrique elles peuvent être de trois types cavités vides ou bien des bulles gazeuses ou bien des bulles contenant la vapeur du liquide constituant le milieu l'apparition de la cavitation dépend d'un grand nombre de paramètres puissance et forme d'onde acoustique température et viscosité et pression intérieure des milieux présence d'ampertise et de gaz dessous donc ce qu'il faut retenir la chute de pression à l'intérieur d'un liquide ça permet de produire des billes soit de vapeur soit des cavités vides ou bien des cavités remplies de gaz dessous donc ce qu'il faut retenir c'est-à-dire que ici ça parle seulement de physiquement comment ça se fait la naissance de 6 billes mais ce qu'il faut retenir de tout ça il y a production des billes de vapeur résultant de la chute de pression à l'intérieur d'un liquide c'est ça ce qui nous intéresse dans notre cours pour expliquer la fragmentation du calcul donc on passe de ça on le laisse maintenant on doit parler de les effets de la cavitation acoustique en thérapie dans la plupart des applications thérapeutiques le phénomène de cavitation joue un rôle important dans le processus d'interaction de l'onde ultrasonore avec le tissu biologique tant sur le plan des effets thermiques mécaniques et chimiques en effet l'oscillation de billes développées au sein du tissu ce l'effet de passage d'une onde ultrasonore de forte intensité augmente largement l'absorption par le milieu il joue donc un rôle important dans la formation de lésions thermiques visant à détruire le tissu malade voilà ici la production des billes de vapeur mais au cours du temps on a collapse d'une bille de vapeur à proximité d'une paroi on a ici la paroi voilà la bille de vapeur on suit comment elle se collabe puis elle s'affaisse voilà ton T0 ton T1 ton T2 et ton T3 donc il y a affaissement total ce qu'on appelle l'implosion de billes de cavitation donc l'implosion de billes de cavitation constitue un autre mode d'action important notamment impliqué dans la désagrégation de calculs et de caillots sanguins lors du collapse de violents de violents micro-gés peuvent altérer mécaniquement ici ou détruire les cellules voilà ici un exemple qui permet de montrer cette figure-là high-speed image of the bubble cloud incliné on the proximal surface of an artificial stone in response to lithotripsy shockwave the shockwave is incident from below and arrive at donc voilà on a ici on a schématisé ici comment ça se fait la création de la cavitation proche d'un calcul autant 180 microsecondes voilà la première image comment il est 280 il y a naissance des micro-biles et ainsi de suite voilà toujours les micro-biles à 480 microsecondes voilà les billes les billes et ainsi de suite voilà les billes commencent à se détacher ici il y a quoi il y a l'implosion dans l'ensemble des six billes ça veut dire ils s'affaissent et lorsqu'ils s'affaissent il y a création de quoi il y a création d'un micro-g de liquide qui entoure ce calcul et ce micro-g ce micro-g donc ça permet d'attaquer le calcul avec une très grande vitesse et donc ça participe à son fragmentation donc la gravitation c'est quoi il vient de quoi de la chute de pression dans un liquide ça veut dire naissance des bulles à l'intérieur d'un liquide lorsqu'il y a chute de pression voilà maintenant on a les bulles après un certain temps l'ensemble de ces bulles là ils s'affaissent ou bien ils s'emplosent lorsqu'ils s'emplosent le liquide qui les entoure ça circule il y a création ce qu'on appelle un micro-g du liquide avec une très grande vitesse et ce micro-g là c'est lui qui participe à le calcul rénal donc participe à la formation de sa fragmentation voilà on a fini cette partie concernant concernant la production des ondes de choc la focalisation des ondes de choc par les différentes technologies comme on a déjà dit par les différents générateurs électro-hydrauliques électromagnétiques et électriques ainsi qu'on a aussi parlé du mécanisme de la fragmentation du calcul par les trois mécanismes qu'on a déjà expliqué ou bien les quatre mécanismes il y a le coude-marteau le fil de séparation le fil de squeezing et la cavitation ça veut dire au niveau des liquides qui entournent les calculs voilà cette deuxième partie il est fini donc il nous reste une autre partie concernant l'application pratique de la léthiotripsie sur le patient dans un milieu hospitalier et donc je vous remercie pour votre attention à la prochaine je vous remercie